Musique Le corps vert, ça existe depuis les années 60. C'est une structure qui est située à Pleineuve-Val-André. Depuis 2018, c'est Rêves de Mer qui a pris la gérance de la structure. Ici, notre principale activité, c'est d'accueillir des groupes, plutôt des groupes scolaires, des colonies de vacances, l'été, et on accueille aussi des groupes d'adultes, sportifs, cyclistes, randonneurs. Et on propose des activités de découverte de l'environnement, des activités de tourisme sportif, et l'idée, c'est d'offrir l'environnement breton au plus grand nombre. On a deux bâtiments d'hébergement, un de 40 lits et un de 67 lits. Donc on a des salles d'activité, on a plusieurs salles, on a une grande salle de restauration. Ici, on accueille des groupes scolaires, des séjours scolaires, de la primaire jusqu'au lycée. On a même pu accueillir des groupes d'étudiants. Plus souvent, sur les écoles primaires, on est sur la découverte du milieu marin. Sur les groupes collèges, on voit que c'est plutôt des séjours sportifs. Donc ils viennent ici faire du char à voile, du kayak, du paddle, du catamaran. On a eu des étudiants en géologie, en ornithologie. Plein de types de projets sont possibles, en fait, sur les séjours qu'on accueille. Il se crée aussi maintenant de nouveaux séjours, qui ne sont pas forcément liés au milieu marin. Mais le petit plus, c'est d'être en bord de mer. On ne peut pas avoir de cadre plus génial pour les enfants, comme pour nous, pour travailler aussi. Dans la démarche de développement durable, Rêves de mer est engagée au niveau de toutes ses structures. Donc le camp vert aussi. Ça passe par plein de choses, par exemple la maîtrise de notre énergie. Après, on a aussi tout ce qui concerne l'alimentation. On essaie de travailler de plus en plus avec les producteurs locaux, les producteurs aussi en agriculture biologique, bien sûr. On suit aussi nos productions de déchets. On pèse ou on relève le nombre de poubelles que l'on sort chaque année. On suit ça de façon assez précise. On avait pour objectif d'aller vers la certification Écolabel. Et là, avec le fonds Tourisme Durable, on a pu obtenir des subventions qui nous ont permis de nous équiper, notamment par exemple dans la cuisine, qui nous amènent plus facilement à des préparations de menus sur du fait maison. On a pu changer nos équipements de lave-linge, sèche-linge sur des beaux équipements qui sont très peu énergivores. C'est toute une série de mesures qu'on met en place. Donc c'est des gestes, des nouveaux équipements, des affichages. Ça nous a vraiment lancé, ça a accéléré notre démarche. Les groupes qu'on accueille ici, à travers les activités qu'ils vivent, une sensibilisation à l'environnement. On est dans un site naturel, la plage en bas est magnifique. Il y a beaucoup d'éducation au milieu marin. C'est important aussi que nous, dans notre hébergement ici, on soit exemple de bons gestes, de bonnes pratiques. Objectif, certification Écolabel cette année.